Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous êtes finaliste mondiale La Britannique Gemma Ricci a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position. Lors des mondiaux d'athlétisme en 2023 à Boudapest, Noélie Yarigo s'était arrêtée en demi-finale. Cette fois en Écosse, la Béninoise offre à son pays la première médaille de l'histoire au mondiaux d'athlétisme. Depuis 2016, j'ai travaillé dur pour pouvoir accéder à cette finale, mais je me suis toujours arrêtée en demi-finale. Là, c'est la série sur le gâteau. Là, je suis très contente. Avec mon coach, on s'est dit qu'il fallait se préparer à tout parce que c'est trois premières. Il fallait être tout de suite de moi. J'ai voulu rester en deuxième position. Et comme j'ai vu que ça s'est passé vite, moi j'aime, c'est mon style de course en fait, j'aime quand ça explose. Donc j'étais super contente. J'ai essayé de m'accrocher comme je pouvais. Et là, ça a marché. Elle détient le record de France en salle de 800 mètres depuis 2023 pour un chrono d'1 minute 58 secondes, 48 centièmes. Seule représentante du Bénin dans cette 19e édition des championnats du monde en salle, Noélie Arrigo se hisse enfin au podium mondial dans sa catégorie avec un chrono de 2 minutes 3 secondes, 15 centièmes. Voilà, bien dit. On vient de suivre ce sujet. Maurice Tizuno, vous avez suivi cette actualité dimanche. Tout le monde était accroché pour voir non seulement le chrono, la prestation, mais aussi savoir si, oui ou non, Noélie Arrigo qui avait toujours calé dans cette même compétition, notamment l'année passée à Budapest, en Hongrie, à l'étape des demi-finales. Cette fois-ci, on savait qu'il y avait finale déjà la veille. Et là, cette fois-ci, elle a réussi à graver son nom dans l'histoire du championnat du monde. D'athlétisme en salle, elle l'a fait avec un record de chrono battu en demi-finale déjà. Donc, il y avait cette motivation supplémentaire pour aller chercher une médaille qui allait être la consécration suprême. Et elle l'a fait. Oui, même si elle a couru entre-temps en dessous des deux minutes. Moi, je pense que c'est un signe de consécration pour Noélie Arrigo qui nous a montré qu'il faut être persévérant aussi dans la vie. Depuis 2016, elle a dit qu'elle était toujours demi-finaliste. Aussi, attention, il faut le dire, ce n'est pas toujours facile de faire les 800 mètres à cet âge-là. On parle de quelqu'un de 38 ans qui, en décembre, aura visiblement 39 ans. Moi, je pense qu'il faut saluer la dame comme une militaire derrière les militaires. Donc, chapeau à elle. Je profite aussi pour dire que ce genre de course ne sont pas aussi faciles qu'on aurait pensé. Parce que quand vous faites les 800 mètres, aujourd'hui, les 800 mètres sont pratiquement classés au niveau des courses de sprint. Alors que c'est une course de demi-fond normalement. Vous prenez le 800 mètres. Il faut l'endurance. Il faut l'efficacité de votre foulée. Et il faut aussi la finition, ce qu'on appelle finish à la fin. Et Noélie, je pense, au cours de cette course, au cours de l'image que nous avons vue circuler toute cette semaine, je pense qu'elle a encore, dans les tripes, comme je le dis, elle a encore dans le mollet. Vous voyez, tous ces muscles sont pratiquement en place. Et quand elle défoule, on sait qu'elle a encore de l'énergie à donner. C'est ce que moi, je demande aux athlètes de haut niveau. Quand vous êtes un athlète ou une athlète de haut niveau, il faut prouver à chaque moment. Et Noélie, elle n'a jamais abandonné. Elle s'est toujours accrochée. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est au fur et à mesure de l'athlétisme béninois. C'est vrai, entre temps, elle n'était jamais un noy. Parce que même si elle n'a pas gagné un titre africain aujourd'hui, elle vient mettre tout le monde d'accord. Elle vient prouver aux béninois et au monde entier qu'elle reste la guépard. Il faut préciser qu'elle était la seule francophone de cette course-là. Parce que devant, vous avez une Ougandaise et une Éthiopienne. On sait que dans le monde, les athlètes de talent s'affoisonnent. Exactement. On peut venir du fin front du Bénin, dans une brousse que j'imagine, mais devenir une figure de proue. Et aujourd'hui, Noélie met tout le monde d'accord. Je dis encore une fois, pour avoir l'athlète, chapeau à elle. Ce qu'elle a réalisé, c'était immense. Immense, immense, immense aussi. Dans le sens où Gildas, elle a connu des moments difficiles. Ces derniers temps, je n'en dirai pas plus. Mais elle a vraiment connu, dans sa propre vie, des moments extrêmement difficiles. C'est dur de surmonter tout ça et de venir faire une telle prestation. Surtout à cet âge, on a l'impression que c'est comme du bon vin. Excusez-moi, elle se bonifie avec l'âge. Oui, il faut dire qu'elle se bonifie avec l'âge. Et moi, tous ces moments, je pense qu'elle a surmonté. Et c'est ça qui démontre toute la performance qu'on observe à son niveau actuellement. Noélie Yadrigo a une fierté nationale, il faut le dire. Parce qu'à l'âge de 38 ans, on ne performe pas aussi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et à 38 ans, on constate qu'elle est encore en pleine forme. Elle rivalise avec celles qui ont... Des athlètes beaucoup moins jeunes qu'elle. Beaucoup moins jeunes. Il faut dire qu'elle a commencé à se battre depuis longtemps. Et elle fait la fierté du Bénin. Bien qu'ayant acquis la nationalité française en 2018, elle est restée patriote. Parce qu'elle pourrait choisir la France et courir pour la France et compétir pour la France. Donc, moi, je le dis chapeau. Merci d'avoir été aussi patriote depuis 2018. Elle a acquis la nationalité française. Ce n'est pas la cour que les Français vont lui faire qui a manqué. Donc, merci à Noélie. Elle a été championne de France en salle et en piste. Elle a les meilleurs chronos de la discipline en France, oui. En 2000, elle a échoué aux portes de la finale à Rio de Janeiro en 2016, à Tokyo en 2020. Donc, c'est quand même une fille qui a de la valeur et qui a persévéré. Quand bien même au plan africain, elle a souvent échoué. Seulement son titre de championne du 800 au championnat ouest-africain, je crois, en 2019. Au plan africain, elle n'a pratiquement rien gagné de majeur. Mais avec le résultat d'hier, elle a hissé le Bénin très haut. Et moi, je le dis chapeau. Je salue son patriotisme. Je salue sa loyauté envers la nation qui l'a vu naître. Et on lui souhaite beaucoup de chance pour Paris 2024. Parce qu'elle a souvent échoué au demi-finale, aux portes de la finale. Je souhaite vraiment que Noélie apporte au Bénin sa première médaille aux JO de Paris. Et ça sera l'apothéose. On pourra lui dire, va se reposer tranquillement. En tout cas, très rapidement. Vous pouvez aller très rapidement. Très rapidement, je voudrais aussi préciser que sur cette course, techniquement, vous faites la foulée sur les 600 mètres. Et vous constaterez qu'à l'arrivée vers la fin, au niveau des 200 derniers mètres, vous devez faire la vitesse. Vous voyez, il faut aussi de la performance. Il faut être vraiment endurant. Il faut avoir de l'énergie pour chercher. Dans les réserves, comme on dit. Et entre-temps, je pense que si on réorganise les prochains championnats d'Afrique, je pense qu'on peut aussi espérer quelque chose. Parce que vous savez, il y a eu cette histoire des athlètes hyper-androgènes. On cite Castel Semenya. Semenya, la sud-africaine. La sud-africaine. Et d'autres athlètes qui, entre-temps, bloquaient en griffes Noélie Harigo. Parce qu'elle était sur la piste, elle courait étant femme, alors qu'elle sécrétait un peu plus de testocérone, beaucoup de testocérone. Moi, je pense aujourd'hui que Noélie aura peut-être une chance au niveau des championnats à venir, des championnats africains à venir. Et aussi, pourquoi pas, au niveau des JO. D'accord. Alors, vous êtes rugby, mais vous avez suivi cette actualité. Vous avez aimé beaucoup l'athlétisme aussi. Comment avez-vous vu, vous avez vu les images de cette course ? Comment avez-vous trouvé la performance de Noélie Harigo ? Elle a été géniale. Géniale en ce sens que Noélie, pour moi, elle est un exemple de résilience d'abord. Parce que c'est une personne qui n'a jamais lâché. Elle est un exemple de persévérance. Et je voudrais insister sur l'exemple qu'elle donne aux jeunes. Parce qu'à 38 ans, être championne du monde à ce niveau-là, c'est que... Médaille de bronze. Médaille de bronze. Je vois l'exemple qu'elle donne à ceux-là qui sont derrière elle. Mais je voudrais aussi insister sur la qualité de l'entraînement. Noélie, peut-être qu'elle n'aurait pas été en France, qu'elle ne serait pas championne. D'où la nécessité que, dans nos pays, qu'on puisse offrir les conditions aux athlètes pour performer. L'autre chose aussi, c'est la qualité des entraîneurs. Si on n'a pas de bons entraîneurs, nos athlètes ne peuvent pas faire des performances. Donc, pour me résumer, moi, je voudrais vraiment saluer le parcours de cette grande dame, qui constitue un exemple, un grand exemple pour le sport béninois. Et profitez pour lancer un appel à nos autorités. Elles méritent d'être portées en triomphe. Nous devons saluer dans notre pays nos valeurs. Et elle est une valeur sûre pour le sport béninois. Et j'espère que ce qu'elle nous a apporté là sera salué par les autorités compétentes. Oui, ce sera salué parce qu'il y a encore quelques jours, quand Odile Aronwano a été championne de France. France de Pétachement. Voilà. Je pense que le ministère l'a félicité à travers un courrier officiel. Moi, je voudrais parler au plus tôt de la formation, comme il le dit tout à l'heure, très rapidement. Merci pour dire qu'on a eu plusieurs cours de formation d'entraîneur au niveau de la Fédération Béninoise d'Athlétisme. Je pense que la relève est en train d'être préparée à ce niveau-là avec le président Virin Degon et toute son équipe. On va peut-être espérer. C'est vrai, on n'aura pas si tôt passion d'athlétisme. Il faut aussi dire qu'il faut la patience. Le travail de long galène. Vous avez aujourd'hui Hugues Fabrice Zongo qui rave tout sur son passage. Au niveau du triple saut, c'est incroyable. C'est pour vous dire que c'est un athlète que j'ai... Il y a aussi un qui a été auréolé ce dimanche. C'est un athlète que j'ai connu depuis 2013-2014 et qui aujourd'hui rave tout, mais qui a beaucoup patienté et qui aujourd'hui gagne les médailles. Et qui est pratiquement le seul Africain au niveau du triple saut qui fait de mes veilles. Et c'est pour dire qu'il faut patienter. C'est vrai, il y aura des déceptions. Il y aura des moments de découragement. Mais il ne faut jamais abandonner. Il faut prendre l'exemple de la résilience de Noélie Arrigo et rester tenace. Je pense qu'on pourrait faire encore d'autres méveilles. En tout cas, c'est de bonnes nouvelles quand même que le Bénin reçoit au niveau de l'athlétisme. Comme je le disais il y a quelques jours encore, c'était Odile Arrano qui a fait fort au niveau des championnats de France. Et là, c'est Noélie au niveau mondial qui termine. Les deux dames qui restent toujours, quoi qu'on dise, les figures emblématiques de l'athlétisme. Du Bénin, ça fait plaisir quand même d'avoir de ces nouvelles. Vivement à Paris 2024 et vive certainement d'autres émotions. En tout cas, on le souhaite comme ça. On va poursuivre avec une autre grande athlète de notre temps qui, voilà, basketteuse de son état. Elle a été, on va dire, une figure majeure du basketball français. Elle a été capitaine des braqueuses de l'équipe de France. Elle a fini par tourner une page de sa vie sportive. Voilà, Isabelle Yacou qui a annoncé sa retraite internationale. Pas internationale, sa retraite carrément. Donc, elle a quitté, voilà, les paquets. Elle y reviendra peut-être sous d'autres manteaux. On va essayer de suivre à tout ceci pour voir. Il y a encore quelques temps, elle avait publié un livre intitulé « Vie géante comme sa carrière et comme elle-même physiquement ». Et c'est Hugues Zissouzounou qui nous ramène encore une fois, on va dire, entre les lignes de ce livre et de son lancement. Un mètre 90 ou un mètre 93 avec ses baskets, sa statue est semblable à celle de l'Amazone qui domine le boulevard de la Marina. Une taille, ici elle, dans un monde féminin, nous parlons donc d'une géante. Géante par ses mensurations, mais également par son talent et sa combativité qui l'ont fait surnommer Isa Babychak ou Shakubou en référence à Check O'Neill, tant elle est dominante dans la raquette. Un talent gigantesque qui lui vaut d'être élue parmi les 20 meilleures joueuses de l'histoire du basket féminin français. Tout dans sa vie échappe à la normalité, carrière, vie de couple, blessure, déception, bonheur. Elle résume sa vie de basketteuse dans une autobiographie géante. La géante est la franco-bélinoise Isabelle Yakubou. En début de carrière au handball et en athlétisme, c'était de géantes performances. Le titre du livre symbolise bien sa vie, son parcours, ses anecdotes, ses souffrances, son courage, son envie de réussir dans un environnement où il fallait mener de géantes batailles pour s'imposer. Isabelle Yakubou à lire dans Géante. On ne verra plus cette énorme physique sur les parquets de basketball. Ça fait mal quand même quand des talents du genre tournent une page de leur vie sportive parce qu'on a quand même des regrets de ne plus les voir dans le feu de l'action. Mais c'est aussi ça la vie, à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut tourner des pages, il faut en aborder. Et d'autres, on va suivre cette vidéo qui nous replonge dans des moments sensationnels de la carrière d'Isabelle Yakubou. Musique Elle doit être championneur, un champion de l'Europe ! C'est extraordinaire 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 ! je peux apporter ma pierre à la construction du basket Béninua parce qu'on a besoin on a vu Yann Mahémi qui est venu avec des projets, entre temps elle était annoncée et même elle a des camps de basket elle a été même annoncée sur des projets communs avec Yann ce sont des athlètes de haut niveau qui ont aidé d'autres nations à gagner des trophées, à gagner des compétitions qui aujourd'hui peuvent venir nous aider si l'environnement est propice bien sûr et je pense que les dirigeants actuels vu l'investissement du gouvernement Béninua vont être aussi ouverts à appeler ces compétences là pour qu'elles viennent nous aider alors quand on voit comme ça Gildas des sportives qui réalisent des carrières à Isabelle Yacoubo et qui sont parties de nos parquets, de nos modestes parquets ici, on se dit quand même que on peut partir de rien ça n'allait de rien au départ souvent et toucher le sommet oui, comme les évoisants le disent on ne veut partir de rien est devenu un héros et Isabelle Yacoubo nous donne l'exemple elle qui est partie du Bénin est promis par les deux ADB un talent qu'on a découvert tôt et ils ont compris que ce potentiel il faut vite le valoriser il faut le bonifier sous d'autres cieux parce que si elle était restée au Bénin on sait bien que l'environnement, le cadre ne lui permettait pas d'être aussi talentueux de révéler autant que ce qu'elle a révélé en France donc c'est encore une fierté nationale et je pense qu'il y a plusieurs Isabelle Yacoubo dans plusieurs disciplines dans plusieurs disciplines, notamment le basket et il faudra quand même créer le cadre créer l'environnement pour que ces athlètes-là puissent faire encore révéler le Bénin davantage parce que même si Isabelle aujourd'hui a porté les couleurs de la France on sait que c'est une fille, ou bien c'est une dame qui est venue du Bénin qui a commencé au Bénin, qui a touché les balles de basket depuis le Bénin avant d'éclore son talent en français d'offrir à la France plusieurs titres et faire rayonner ce pays-là D'accord, votre mot sur Isabelle Yacoubo qui annonce sa retraite c'est une étoile du Bénin qui est en train de prendre sa retraite elle a beau faire sa carrière en France je dis, elle a d'une manière ou d'une autre mis le projecteur sur notre pays et je me souviens de cette grande dame quand elle a commencé le basket ici elle jouait ici à Cotonou et comme l'a dit mon prédécesseur, elle n'aurait pas eu cette ascension-là si elle n'avait pas tenté sa chance ce qui pose toujours le problème des infrastructures sportives de l'encadrement, du cadre technique de la formation de la formation il faut vraiment donner la chance à ceux qui sont là aujourd'hui il faut les former et les mettre en lumière surtout quelqu'un a parlé des conditions il faut mettre les athlètes dans les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer et quand c'est bon, c'est bon pour tout le monde et aujourd'hui il faut plus la formation je suis d'accord avec vous il faut plus la formation parce que vous avez 22 stades construits où vous retrouverez sur chaque stade au moins un terrain de basket un terrain de grande, de voler aujourd'hui il faut plutôt tourner son regard ou bien ses regards vers la formation pour qu'on puisse avoir du talent le défi ou bien l'appel qu'on pourra lancer à Isabelle c'est de faire en sorte que d'autres Isabelle a travaillé, elle, naisse encore c'est-à-dire venir au Bénin et faire en sorte que le travail que 2A2B a fait pour qu'elle puisse se retrouver là-bas elle puisse faire autant autant je pense que il y en a comme ça à énergie il y a beaucoup de clubs qui ont beaucoup d'ambition qui font beaucoup comme ça il faut juste savoir se tendre la main se tendre la main il y en a comme à l'instant de Aïchatou Kondo qui est revenu après au pays et tout et qui dispute actuellement le championnat avec Énergie BBC chez les dames bien sûr on va poursuivre cette émission pour parler de formation et ça la Fédération Béninoise 2 Rubi l'a compris avec cette formation à l'intention des entraîneurs de niveau 1 et 2 Blaise Adanko nous en parle on va revenir prendre plus de précisions avec le trésoré général de la Fédération Béninoise de Rugby le Bénin est en pleine émergence de son rugby il est important de poursuivre sur cette dynamique c'est ce que fait le comité exécutif de la Fédération Béninoise de Rugby il sollicite quand l'opportunité se présente l'aide de Rugby Afrique pour des stages de renforcement il faut dire déjà que cette formation s'inscrit dans un vaste programme de renforcement de capacités que la Fédération Béninoise de Rugby a initié au profit des préparateurs physiques des entraîneurs et des arbitres et cette formation que vous voyez c'est la troisième du genre qui a été organisée niveau 1, niveau 2 nous avons fait des actions qui ont convaincu la Confédération africaine de Rugby Afrique qui décide de temps en temps de nous envoyer des experts pour former nos officiels dans différents compartiments l'expert marocain Mostafa Djelti de Rugby Afrique renforce les capacités d'une vingtaine d'entraîneurs niveau 1 et 2 de rugby à 7 les stagiaires étaient, j'allais dire, en avance sur ce niveau-là donc c'est pour ça qu'on a anticipé déjà dans la formation supérieure qu'on va commencer, qu'on va entamer il y a certaines choses qu'on va découvrir tout au long de mon séjour ici c'est la formation des jeunes, le rugby scolaire, le rugby féminin tout ça fait que le développement du rugby béninois est manifeste nous avons eu les séances en salle mais également la pratique sur le terrain tout ceci c'est pour renforcer les capacités de nos entraîneurs et faire en sorte qu'ils soient à même de pouvoir accompagner les enfants qui sont dans le programme Get into Ruby mais également les jeunes entre 10 et 16 ans vraiment tel que le formateur est content d'eux nous-mêmes et en tant que sélectionneurs j'ai vu les choses qui m'ont animé et je ne peux pas dire que c'est pareil pour le DTN aussi Dimanche prend fin la formation pour les entraîneurs avec la conviction que les notions acquises seront bien assimilées et voilà donc la fédération béninoise de rugby qui a pensé fortement à ses entraîneurs de niveau 1 et niveau 2 alors Roméo Nkounou, parlez-nous de cette formation qu'est-ce qui a motivé le choix d'abord des entraîneurs parce qu'il y a les arbitres et tout ça mais vous avez choisi les entraîneurs niveau 1 et niveau 2 pourquoi ce choix et quelles conclusions tirez-vous de cette formation est-ce que vos objectifs ont été atteints ? Merci beaucoup, d'abord dire que le rugby est un sport qui est à la fois physique mais surtout technique et pour développer le rugby il faut mettre beaucoup l'accent sur le renforcement des capacités sur la formation et au cours de cette année nous avons mis en place un programme stratégique pour pouvoir former tous les acteurs du rugby donc j'entends d'abord les médicaux ensuite les préparateurs physiques, les arbitres et les entraîneurs donc nous avons dans un premier temps formé les préparateurs physiques et les médicaux et la formation qui s'est tenue du 29 au 3 mars 2023 c'était uniquement dédié aux entraîneurs donc nous avons choisi 30 jeunes sur toute l'étendue du territoire national pour pouvoir les former afin qu'à leur tour ils puissent développer le rugby dans les écoles mais également dans leur club il faut dire que c'est des jeunes qui sont déjà entraîneurs dans leur club mais la formation ici c'est de pouvoir leur donner les compétences techniques pour mieux encadrer les jeunes votre question est de savoir est-ce que les objectifs ont été atteints oui oui parce que nous avons fait ce que j'appelle un retour d'expérience avec eux le comité exécutif de la fédération a fait un retour d'expérience avec tous ces jeunes ils étaient très contents parce qu'ils ont appris par exemple ils nous ont dit qu'avec cette formation ils apprennent ils analysent si leur joueur a un profil défensif ou un profil offensif si l'équipe qu'ils ont en charge dans son ensemble si elle a plus de propension vers l'attaque ou la défense donc ils voient quels sont les aspects qui sont à corriger et quels profils mettent à quel niveau au niveau du rubis à cette donc il y a eu vraiment ce retour d'expérience et pour nous l'objectif est atteint parce que nous entendons vulgariser la pratique du rubis dans toutes les contrées du Bénin d'accord donc objectif atteint à l'issue de cette formation alors la fédération en tant qu'institution il n'y a pas longtemps encore vous avez connu l'organiser la finale donc du rubis à 15 par exemple de cet événement a-t-il été concluant ce championnat et cette finale ? alors déjà expliquer que le rubis à 15 c'est vraiment un championnat qui s'est joué pratiquement sur 4 à 5 mois et donc c'est la finale qui a eu lieu il y a deux semaines à Boykon il faut dire que la ville de Boykon ça fait la deuxième fois que cette ville nous accueille parce que cette ville a accueilli la finale du rubis à 7 maintenant c'est la finale du rubis à 15 qui a opposé deux clubs notamment les buffes de Parakou et l'association Dauphin, Najah, Baobab et cette finale a consacré la fusion Dauphin, Baobab, Najah comme étant champion en titre pour l'année 2023 D'accord, donc tout s'est bien passé tout s'est bien passé je profite très rapidement pour saluer l'engagement du maire de Boykon d'Almeda Rufuno qui est vraiment engagé pour le développement du rubis dans sa zone avec ce partenariat que nous avons avec Boykon aujourd'hui on a vu la création d'une équipe de rubis à Boykon l'idée pour nous au niveau de la fédération c'est d'organiser dans plusieurs villes d'avoir ce partenariat avec les maires et de dupliquer ce type de partenariat pour qu'on puisse avoir plus de clubs et susciter l'engouement de la jeunesse à la pratique du rubis et ça va en même temps permettre de vulgariser la discipline parce que plus vous délocalisez enfin vous rendez exactement qu'est-ce qu'on va dire la pratique du championnat dans différentes villes vous faites ça de façon tournante c'est que ça permet de vulgariser alors quelles sont les autres activités à l'actif de cette fédération quel bilan, quel petit bilan faites vous n'êtes pas SG bien sûr mais quel petit bilan faites-vous pour la saison 2023-2024 au niveau du rubis béninois alors pour la saison 2023-2024 déjà nous avons tenu toutes nos compétitions statutaires c'est-à-dire quoi le championnat national du rubis à 7 masculins le championnat national du rubis à 7 féminins nous avons tenu également le championnat national du rubis à 15 également la coupe de l'indépendance et il faut dire que ce sont là nos compétitions statutaires que nous organisons au cours de l'année l'autre chose c'est que nous aidons beaucoup les clubs rapidement dit qu'au niveau des clubs nous avons 16 clubs à raison de 10 clubs au niveau masculin et 6 clubs au niveau féminin donc là je parle des clubs qui sont affiliés il y a d'autres clubs qui sont des clubs sympathisants mais ils doivent faire un certain nombre de temps avant qu'ils ne deviennent des clubs affiliés donc il y a un véritable travail qui se fait pour que nous puissions élargir la base des clubs donc nous subventionnons les clubs qui sont affiliés et autre chose aussi il y a le projet Get into Rubis le projet Get into Rubis c'est un projet qui a été mis en place par la fédération et qui permet de développer le rubis au niveau des écoles primaires donc nous avons choisi un certain nombre d'écoles pilotes sur tout le territoire national nous allons avoir à Paracours, à Comé, à Boycon, à Cotonou et à Ouida donc à la fin de l'année nous rassemblons tous ces jeunes là et puis nous organisons un mini tournoi l'idée pour nous parce que pour la saison qui vient nous avons prévu en plus de ces championnats là d'organiser une compétition pour les U16 c'est pour préparer ces U16 là et donc on a mis en place vous n'avez pas les images une équipe des U14 mais que nous préparons pour une compétition en 2026 donc en 2026 ces U14 vont devenir des U16 et vont pouvoir représenter le Bénin aux Jeux Africains de la Jeunesse prévus à Dakar D'accord, d'accord merci beaucoup pour ce tour de l'actualité au niveau de la fédération Bénin de Rubis et de ses activités on va maintenant aborder la dernière page de cette émission consacrée donc aux Jeux Africains que la capitale ghanienne va accueillir du 8 au 23 mars prochain 29 disciplines sont prévues pour s'y dérouler le Bénin prendra part bien entendu à ce rendez-vous continental tous les 54 pays sont convoqués du côté d'Akra les arrivées déjà à confirmer à cette étape donc on va voir comment dans certaines disciplines le Bénin s'est préparé pour participer et voilà vaillamment à cette compétition à ces Jeux Africains on va d'abord avec Blaise Adam pour faire le tour dans deux disciplines au football avec les U20 mais aussi au karaté avec la préparation à ce niveau aux Jeux Africains à Accra les karatékas béninois visent un seul objectif c'est d'aller ramener plein de médailles de faire le podium ils sont quatre karatékas sélectionnés par le comité technique mis en place par la fédération béninoise de karaté d'eau l'effectif est composé de quatre éléments dont une fille qui va prester uniquement en kata et les trois autres hommes vont prester dans leur catégorie de poids dans les moins de 60, 67 et moins de 115 kilos ils vont en même temps constituer l'équipe kata homme et l'un d'eux va prester en kata individuel homme le groupe suit un programme de préparation depuis plusieurs semaines l'arrivée au Bénin de Pierre-Monique Adjanou et son fils Isshan Adjanou est bénéfique pour les karatékas ils ont travaillé certains aspects avec leurs jeunes frères et soeurs la préparation a été physique et mentale on a travaillé matin, midi et soir notamment avec nos coachs en kata comme en comité avec l'arrivée du Saint-C Pierre-Monique aussi avec son fils Isshan Adjanou on a eu à travailler de long en large au niveau des techniques qu'on devait pouvoir utiliser face à nos adversaires une fois à Accra on a abordé l'aspect technique la construction d'un combat comment bien aborder un combat si quand on est un défenseur ou un attaquant les amener à mieux réfléchir et à mieux mettre en place le travail qu'ils ont essayé de mettre en place parce que quand on veut gagner on peut être un attaquant comme un défenseur commencer par lire sentir la meilleure façon dont on peut aborder un combat ça a été mon cheval de bataille depuis que je suis arrivé qui se sert surtout de la tête c'est de l'intelligence aussi et après psychologie ça veut dire il faut qu'ils fassent confiance en ce qui a été mis en place qu'ils se fassent confiance qu'ils fassent confiance au coach et ne pas appréhender l'événement tout simplement c'est un événement comme tout autre tout simplement s'ils ont vraiment envie de travailler avec les travaux qu'on vient de faire champion ou pas champion la guerre est sortie et heureux quand j'étais en France j'allais à leur dojo pour voir ce qu'ils faisaient là-bas et de suite aujourd'hui on a la chance de les avoir ici c'est un plus pour nous sans aucun doute d'où nécessairement la formation des formateurs nous ne pouvons pas garder les nôtres ici et nous ne pouvons pas être contentés de ce qui se fait non il faut qu'on en voit là où ça se fait le mieux les nôtres pour qu'ils puissent mieux se former mieux s'aguerrer afin de mieux encadrer nos enfants nous sommes le samedi 2 mars 2024 20h30 c'est l'heure de tournage c'est aussi à cette heure que se tient la dernière séance d'entraînement de Jospin Locossou et ses partenaires ils passent en revue les différents exercices en kata et kumité les imperfections sont corrigées aussitôt ils reçoivent aussi beaucoup de conseils de leurs aînés déjà ce que je leur souhaite c'est déjà de vendre chèrement leur pot c'est-à-dire de prendre chaque match comme ça arrive n'est-ce pas et de passer l'étape on verra jusqu'où ça nous conduit et nous le commerce on dit on ne va pas leur mettre la pression mais je sais qu'ils vont vendre chèrement leur pot vu tout ce qu'on a mis en place comme préparation je crois que on peut s'attendre à quelque chose de toute façon Dieu les accompagnera pour une fois encore la fédération béninoise de karaté a pris toutes les dispositions nécessaires pour défendre les couleurs du Bénin les athlètes béninois dans le cadre de cette compétition internationale sont une fois encore bien aguerris qu'on équipe et moi on est prêts on est prêts à les défendre les couleurs nationales les Jeux africains débutent le 8 mars à Accra au Ghana les karatéka béninois quittent Kotonou ce début de semaine on va suivre les guépards U20 qui ont eu une préparation vraiment bien rodée avec plusieurs matchs amicaux c'est plutôt bien terminé la préparation de ces guépards U20 et c'est Blaise Adanco qui nous en parle la quatrième est la bonne pour les guépards U20 qui préparent les Jeux africains en amical ils battent étoile filante Omnisport de Godomain sur le score de 2-1 les poulains de Mathias Deguenon ouvrent le score à la 35ème minute grâce à Dossou Wintour qui profite d'une belle passe du joueur d'Asvo Prince Ricardo Dossou les guépards U20 doublent la mise au retour des vestiaires Gaël Avossevou supprend le gardien d'étoile filante d'une frappe au premier poteau 2-0 à 5 minutes du thème L'autre Mounvou réduit le score d'une tête imparable 4 matchs une victoire de nulle une défaite je crois en termes de statistiques c'est pas bien c'est passable mais je crois qu'en termes de contenu nous avons commencé un travail depuis le début et c'est ce travail que nous essayons d'évaluer donc comme je le disais en termes de contenu un peu satisfait ce soir par rapport à tout ce que nous avons fait au cours des 3 matchs précédents vous avez constaté qu'à chaque match nous essayons d'encaisser donc je crois que nous devons encore revoir notre bloc défensif parce que c'est de ça la question 4 matchs avec je crois 5 buts encaissés je crois que c'est trop c'est trop pour une équipe qui espère aller loin donc à ce niveau nous devons encore revoir notre dispositif pour que quand même au niveau défensif nous essayons quand même d'annuler les vérités offensives si nous n'arrivons pas forcément à marquer devant au 13ème jeu africain les Guépas-Uvain affrontent le Ghana la Gambie et le Congo Mathias Deguenon se projette sur les matchs face à ses adversaires le Ghana, la Gambie, le Congo et trois grosses nations de football je pense que je l'ai dit depuis le début nous on est en pleine reconstruction puisque l'équipe nous l'avons remaniée à 90% mais à l'étape où nous sommes aujourd'hui nous pouvons dire que nous pouvons rivaliser avec ces nations il suffit d'être concentré sur ces trois rencontres surtout à le premier que nous devons jouer contre la Gambie qui je ne veux pas dire un match revanche mais quand même un adversaire que nous connaissons donc nous n'avons pas droit à l'erreur il suffit de rester concentré les stratégies que nous allons mettre en place que les gars essaient de respecter cela et je pense que nous pouvons faire une très bonne compétition sans vous mentir nous sommes prêts même si c'est vrai que nos matchs que nous avons joué le résultat compte beaucoup mais ce sont des matchs dans lesquels nous pouvons utiliser ou bien nous pouvons utiliser pour revoir ce que nous avons fait à l'entraînement et je crois que petit à petit on vient déjà ça nous manque seulement la concentration nous devons être concentré hyper concentré parce que le football demeure tout le temps même à une minute de la fin le résultat peut changer donc on doit être concentré c'est sur ça que nous allons beaucoup travailler le Bénin débute sa compétition face au Ghana pays organisateur les GEPA juniors s'envolent pour Accra le lundi 4 mars voilà donc le point préparatif pour ces 13ème Jeux africains qui vont se dérouler à Accra on va suivre un tout dernier élément avant de nous quitter avec Hugues qui nous propose un entretien le métier d'agent de joueur on en parle souvent il y en a de vertueux il y en a également de véreux mais Hugues est allé à la rencontre de Gilles Dossou un agent de joueur qui nous parle de ce métier de ses rouages de ses contours et de tout ce que cela comporte effectivement j'ai réussi à cet examen c'est une licence que la FIFA exige aujourd'hui pour pouvoir exercer le métier d'agent alors tout se passe j'allais dire sur la plateforme des agents mise en place par la FIFA il faut s'inscrire sur cette plateforme là déposer son dossier et une fois qu'on a retenu on peut maintenant passer cet examen là c'est une série de 20 questions à choix multiples et il faut obtenir la note de 15 sur 20 pour être déclaré admis à cette licence là Le rôle il est divers et varié l'essentiel c'est la négociation des contrats des joueurs avec les clubs les clubs qui sont intéressés ensuite c'est aussi la détection de jeunes talents c'est aussi ce que nous appelons du c'est aussi la conciergerie c'est aussi l'accompagnement général des joueurs dans les choix de carrière Si je suis au Bénin aujourd'hui ce n'est pas anodin je ne suis pas en vacances je suis en déplacement de travail c'est justement pour apporter ce savoir-faire là à mon pays d'origine le Bénin je compte aider les jeunes joueurs à franchir plusieurs paliers et les meilleurs d'entre eux auront la chance de pouvoir monnayer leur talent à l'étranger aujourd'hui je souhaite accompagner les jeunes Béninois qui ont du talent à les proposer ailleurs pour qu'ils puissent vivre de leur métier ça passe par la détection comme je vous le disais tantôt j'ai été voir une académie CAFO football à Autola pour voir ce qui est fait sur place et ce que je compte faire c'est de pouvoir réellement aider les jeunes Béninois parce que je sais que la plupart d'entre eux ne sont pas du tout accompagnés ou sont mal accompagnés et moi je compte leur apporter mon aide en tout cas Le regard aujourd'hui c'est un regard bienveillant et je pense aussi que le chef de l'état il a fait de très très bonnes choses j'ai vu par moi-même qu'il y a eu pas mal de stades qui sont construits donc il y a une volonté des dirigeants de développer le football donc c'est déjà une très bonne chose maintenant il faut pas se leurrer il faut partir sur la formation à la base c'est à dire qu'il faut former non seulement les jeunes joueurs mais il faut aussi former les formateurs qu'ils soient diplômés et qu'ils aient les connaissances théoriques afin d'accompagner au mieux ces gamins et aujourd'hui j'ai bon espoir que le football béninois va se développer cette thérapie pour répondre à votre question elle passe par la formation à la base voilà donc c'était voilà des débats ici sur ce métier d'argent de joueur qui plaît bien à beaucoup de gens sur ce plateau j'espère bien que vous avez le réseau j'espère bien que voilà vous avez le dolage pour faire ce métier parce qu'il a aussi beaucoup d'autres contraintes on ne va pas aller dans tout ceci mais juste pour vous donner la parole pour votre mot de fin en commençant par le représentant rubis sur ce plateau merci Bruno encore pour ton invitation et je serai une fois de plus les téléspectateurs et pour mon mot de fin je vais lancer un appel aux autorités sportives de ce pays pour dire que la fédération bénouise de rubis fait beaucoup d'efforts pour développer la pratique du rubis à la base et faire émerger notre pays sur le plan sportif notamment rubistique donc c'est le lieu pour moi de lancer cet appel pour plus de soutien à la fédération bénouise de rubis et nous avons écrit récemment au menu des sports pour demander la mise à disposition à notre disposition d'un terrain de rubis aux normes nous espérons que cet appel sera entendu et que pour cette année la subvention de l'état va encore plus nous appuyer pour plus de victoires l'année passée cette subvention était à combien pour la fédération de rubis l'année passée nous étions à 30 millions nous espérons que d'accord donc vous en voulez 67 fois exactement et je voudrais vraiment vous remercier vous les journalistes parce que c'est vous qui faites savoir le travail qui se fait au niveau de nos fédérations ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir faire avancer le sport dans notre pays et je vous remercie merci beaucoup à vous monsieur pour nous votre mot de la fin mon cher Maurice Thiv très bonne chance aux athlètes qui vont aux africains aussi plaider enfin pour qu'on ait une identité parlant des équipements que nos athlètes portent lors de ces genres de compétitions on a vu qu'on a organisé en pompe les championnats du monde de pétanque ici mais lors du défilé de la cérémonie d'ouverture les athlètes étaient très mal habillés moi je voudrais que désormais vous êtes un peu du très mal habillé vous êtes un peu du je ne dis pas du mais quand vous mettez du noir ça ne reflète pas forcément les couleurs du Bélin je voudrais que quand vous voyez un athlète il ne va rien quand vous voyez un athlète vous ressentez en même temps l'identité de l'athlète il faudrait qu'on commence par nous remarquer parce que le gouvernement fait beaucoup en construisant beaucoup de stades mais aujourd'hui au niveau de l'équipement ça tarde encore à venir il faudrait qu'on trouble les stratégies pendant ce temps vous-même vous êtes un noir est-ce que vous êtes pas mal habillé si le noir c'est synonyme de bien sabre non je ne veux pas une compétition c'est juste pour vous chambrer merci beaucoup moi je salue encore une fois de plus la performance de Noëlie Yarigo c'est une vraie patriote je le dis chapeau je pense qu'elle va faire en sorte que d'autres Noëlie naissent à travers elle de même que pour Isabelle Yacoubou bonne chance à tous les représentants du Bénin aux Jeux africains d'Akra notamment les U20 parce que c'est eux voilà c'est la discipline comme on dit c'est eux qui vont recevoir beaucoup plus les projecteurs et je pense que c'est une équipe qui connaît déjà les autres parce que c'est les huit cadres de finalistes qui sont invités Mathias Deguino a maintenant toutes les cadres pour pouvoir faire réunir le Bénin à cette compétition compétition et je voudrais profiter pour saluer toute la diaspora du Bénin qui nous suit en Belgique plus précisément à Liège d'accord à Liège vous comprendrez un jour pourquoi est-ce qu'il salue les les Béninois qui vivent à Liège parce que bon lui-même il a pas mal d'attaches c'est un Liégeois qui est avec nous ici merci beaucoup à vous Gildas Odjigué je vous remercie également à vous M. Oumkounou et à vous Maurice Thiv vous en ont d'être passé par ici pour analyser l'actualité sportive béninoise on va se quitter vous ne quittez pas vos positions Rachida Adbi au moment est déjà en place pour le JT la dernière messe de l'information du soir de ce lundi quatre masses portez-vous bien à très vite